Le compositeur Claude Debussy, l'écrivain irlandais Oscar Wilde et le peintre Claude Monet. Marcel Proust a une vingtaine d'années lorsqu'il fait la connaissance du pianiste Reynaldo Hahn lors d'une soirée. Proust et le jeune musicien d'origine vénézuélienne seront intimes pendant plusieurs années et resteront des amis proches toute leur vie. Compositeur doué, Hahn encourage Proust à prendre plus au sérieux son talent d'écrivain. A 25 ans, se sentant prêt pour la célébrité littéraire, Proust publie un recueil d'histoire réuni en un livre coûteux intitulé Les plaisirs et les jours. Il a convaincu Anatole France d'en écrire la préface et Madeleine Le Maire, aquarelliste et hôtesse célèbre, de l'illustrer. Pour les critiques, ce livre apparaît comme un acte de pure vanité. Chroniqueur au Gaulois, Jean-Laurent appelle Proust un de ses jolis petits jeunes gens du monde en mâle de littérature et du succès de salon. Et fait clairement comprendre que Proust est homosexuel. Pour défendre l'honneur de son nom, Proust le provoque en duel. Les deux hommes tirent en l'air, personne n'est blessé. Mais bien que l'honneur de Proust soit sauf, il lui faudra des années pour faire oublier cette réputation d'écrivain mondain. Quand on a fait des portraits de Proust, comme à la part par exemple, mais au théâtre, il en fait un personnage faible et féminin. C'était absolument pas Proust. Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les anglais appellent poise. En même temps, beaucoup de courage, vous regardez bien en face, l'air un peu de défi de D'Artagnan, la tête en arrière. Il était très courageux. En 1898, la publication du célèbre j'accuse d'Émile Zola relance l'affaire Dreyfus, ce scandale énorme qui divise la France. Des années plus tard, ce moment décisif dans la vie de Proust jouera un rôle clé dans son roman. Alfred Dreyfus est un officier de l'armée française, accusé d'avoir livré des secrets militaires aux Allemands. Jugé par un conseil de guerre, il a été condamné à la déportation à vie dans l'île du Diable en Guyane. Mais de nombreux intellectuels, dont Zola, sont convaincus que Dreyfus n'était qu'un bouc émissaire choisi parce qu'il était juif. Le pays tout entier est secoué par une explosion d'antisémitisme. Dans les rues de Paris, de nombreuses affiches vilipendent les Dreyfusards. Proust n'a jamais oublié qu'il était à moitié juif. Il n'a jamais essayé de le nier, il n'en faisait pas mystère. Tout le monde le savait. Pour lui, la France devait être honnête avec elle-même pour tout ce qui touchait à l'armée et la justice. En ce qui concerne l'affaire Dreyfus, il a toujours su très clairement dans quel camp il se trouvait. Proust se réunit avec d'autres artistes et écrivains pour rédiger une pétition contre cette injustice criante. Finalement, la pétition des intellectuels pour l'honneur de Dreyfus, qui compte 3000 signataires, est publiée dans l'Aurore, un des principaux quotidiens parisiens. Quand Proust encourage ses amis aristocrates à la signer, il est atterré de leur réaction. Ainsi, certains n'hésitez pas à demander « Et vous, que faites-vous de vos juifs ? Vous les gardez ? » Parmi la noblesse, beaucoup donnent raison à l'armée. Certains font même partie d'un groupe violemment antisémite, la Ligue de la Patrie Française. Même après la réhabilitation du capitaine Dreyfus, l'antisémitisme continuera d'entacher la société française, comme Proust l'écrira plus tard. Ayant perdu ses illusions, Proust boude le grand monde. A l'approche de la trentaine, il adopte un rythme nocturne, se lève dans l'après-midi et travaille tard dans la nuit à la rédaction d'un roman autobiographique dont il bâtit son héros, Jean Santeuil. Impression d'enfance, dispute avec son père, sa colère face à l'affaire Dreyfus, il veut tout y mettre. Cette fois, il révèle son ambition seulement à quelques amis et à sa mère. Et pourtant, monsieur et madame Santeuil, qui avaient d'abord encouragé Jean à aller dans le monde, était ennuyé de voir Jean ne plus travailler, ne plus lire, ne plus penser et n'en avoir même plus de regrets ni de honte. C'est un garçon qui aurait pu faire tout ce qu'il aurait voulu et qui ne fera jamais rien, disait son grand-père. Pendant quatre ans, Marcel Proust travaille à son roman, rédigeant près de mille pages. Mais l'histoire lui échappe. Sans comprendre qu'il tient là les germes de son futur chef-d'oeuvre, il abandonne Jean Santeuil. Le roman sera publié en 1952, d'après les manuscrits retrouvés chez la nièce de l'écrivain. L'échec du premier roman de Proust, Jean Santeuil, est dû au fait qu'il ne savait pas où il en était. Par contre, quand il commence à la recherche du temps perdu, il sait parfaitement où il en est, qui il est et quel ton il va utiliser. Ce n'était pas le cas dans Jean Santeuil. C'est pour cela que l'histoire manque de substance, même si on y trouve de bonnes choses malgré tout. Le 23 novembre 1903, le docteur Proust fait une attaque à la faculté de médecine. Il meurt deux jours plus tard. Une perte qui ne fait que renforcer le sentiment d'échec de son fils Marcel. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il avait de gentillesse et de simplicité. Je tâchais non de le satisfaire, car je me rends bien compte que j'ai toujours été le point noir de sa vie. Mais de lui témoigner ma tendresse. Et tout de même, il y avait des jours où je me révoltais devant ce qu'il y avait de trop certain, de trop assuré dans ses affirmations. La vie est recommencée. Si j'avais un but, une ambition quelconque, cela m'aiderait peut-être à la supporter. Mais ce n'est pas le cas. Sur les instances de sa mère, Proust se remet à travailler sur un projet en attente. La traduction de l'oeuvre de l'anglais John Ruskin, un critique d'art visionnaire. Le poète Kenneth Rexroth a dit un jour qu'un poète qui n'écrivait pas devrait se consacrer à la traduction, histoire de s'occuper et d'apprendre. C'est exactement ce que Proust a fait. Ruskin était un auteur extrêmement doué. On ne le lit plus beaucoup aujourd'hui parce que sa conception de l'art est très différente de la nôtre. Mais son écriture elle-même est magnifique. Proust a appris énormément de choses en le traduisant. Même si son anglais était mauvais, il a absorbé ce que Ruskin pouvait lui apprendre sur les mécanismes de l'écriture. De la cathédrale d'Amiens, Ruskin disait qu'elle était une bible sculptée dans la pierre. Pour traduire son ouvrage sur la structure gothique, Proust fait appel à sa mère dont l'anglais est excellent. En 1904, il publie sa traduction précédée d'une préface de 100 pages dans laquelle il clarifie ses propres convictions artistiques. Dans A la recherche du temps perdu, son narrateur visite la cathédrale, qu'il considère comme une déclaration sur l'art et non sur la religion. L'expression parfaite du pouvoir de l'art de résister aux forces du temps. C'était un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions. La quatrième étant celle du temps, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. L'expression parfaite du pouvoir de l'art de résister aux forces du temps. En presque six ans, Proust traduit deux ouvrages de Ruskin. Un travail qui, dit-il, excite sa soif de créer quelque chose d'original. Comme il l'explique à un de ses amis de l'époque, « Sans personnage de roman, mille idées me demandent de leur donner un corps. » En septembre 1905, à peine deux ans après la mort de son mari, la mère de Proust, son amie la plus chère et la plus fidèle, et depuis peu sa collaboratrice, s'éteint à Paris après une brève maladie. Ma vie a désormais perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation. J'ai perdu celle dont la vigilance incessante m'apportait en paix, en tendresse, le seul miel de ma vie. Ses amis craignent que Marcel ne devienne fou de chagrin. Après l'enterrement, il passe deux mois dans une maison de repos, avant de partir s'installer dans un hôtel à Versailles. C'est là qu'il passe l'automne et l'hiver, se levant à la nuit tombée et explorant ce qu'il appelle les parts inconnues de son chagrin. En cinq mois, pas une seule fois, il ne sort de l'hôtel. À Versailles, puis-je le dire, comme je m'y suis mis au lit en arrivant et ne l'ai plus quitté, n'ai pu aller une seule fois ni au château, ni à Trianon, ni nulle part. Je ne me suis jamais éveillé que la nuit venue et je ne sais rien des charmes de la saison ni de l'heure. Suis-je plutôt à Versailles qu'ailleurs ? Je n'en sais rien. La disparition de sa mère a été un coup absolument terrible pour lui. En soi, l'image de la mère est extrêmement forte dans la culture française. Mais pour Proust, elle était dix fois plus que pour n'importe quel Français. Sa mort a joué un rôle double. Elle lui a permis d'exprimer librement des choses qu'il n'aurait pas pu dire sans la blesser. Mais en même temps, elle l'a paralysée au point qu'il en a été incapable d'écrire. Ce n'est qu'après s'être remis de son chagrin, si tenté qu'il y soit parvenu, qu'il a pu en saisir l'étendue. Après une année de dépression à Paris, Proust finit par obéir à son médecin et part en vacances. C'est l'été 1907. Pâle et affaibli, il est ébloui, dit-il, par la simple vue du soleil. Il avale dix-sept tasses de café pour s'armer de courage et loue une nouvelle invention plutôt effrayante. Un taxi avec chauffeur. Roulé en voiture lui donne l'impression d'être un boulet de canon. Il sillonne la Normandie revisitant les villages qu'il a connus enfant. Bien que cette région lui rappelle le souvenir de sa mère, ce voyage dans le passé a un effet régénérant. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Peut-être que le grand chagrin qui suit la mort de sa mère ne fait-il que briser plutôt la chrysalide, hâter la métamorphose et l'apparition d'un être qu'on porte en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada